Elle est avec nous à Hélène, une artiste aux multiples facettes. On la surnomme parfois la pin-up des temps modernes, mais c'est avant tout une artiste talentueuse qui a su développer un style unique et captivant à Hélène. Tu nous as un peu parlé de ton père, comment il s'est retrouvé en France ? Alors mon père Manoucher, non par azad. Il est parti, donc déjà il est metteur en scène, poète, comédien, acteur, qui est né en Iran, à Téhéran. Donc il est parti, on va dire, juste après la révolution. Pendant la révolution, on ne sait plus bien, mais il est parti en 1981, après avoir été menacé de mort. Donc tous ses amis ont été assassinés, parce qu'il était très engagé politiquement. Ses amis aussi faisaient partie d'un groupe qui était assez actif politiquement. C'était le dernier sur la liste, donc tous les autres se sont fait assassiner. Ici, il a bien compris que le prochain, c'était lui. Donc il a pris des passeurs, il a fui l'Iran en voiture, par tout un tas de trucs, et finalement par les montagnes à pied jusqu'à la Turquie, où il est resté quelques mois avant d'avoir cette demande d'asile pour la France. Donc voilà, il est en France depuis 1981. Et il fait encore pas mal de choses qui sont assez politiques. Il a des émissions aussi de télé, du moins il intervient dans des émissions assez fréquemment. Il est très engagé politiquement. Évidemment, en tant qu'artiste et en tant que citoyen de ce magnifique pays, à la base, il a envie qu'on puisse retrouver ce qu'il y avait il y a maintenant plus de 43 ans. Et je pense que c'est tout ce dont on a besoin. Moi, c'est vrai que du coup, toute cette situation en Iran m'empêche, et m'a empêché jusqu'ici de pouvoir mettre un pied en Iran, malheureusement. Donc c'est vrai qu'il y a toute une partie de moi-même qui me manque, en fait. Et toute une partie de ma famille que je n'ai même jamais rencontrée. Donc c'est très difficile à vivre aussi au quotidien, parce qu'il y a forcément une partie de mon identité qui n'est pas. Et que j'espère pouvoir retrouver un jour. Je pense qu'avec tout ce qui se passe en ce moment et tout ce mouvement, des femmes qui se sont soulevées, qui ont pris leur courage et qui le prennent encore aujourd'hui pour leur liberté, mais leur liberté de tous les jours, quoi. Je veux dire, marcher sans voile dans la rue, aujourd'hui, c'est une action politique qui est énorme, parce que c'est des filles qui risquent la mort, en fait. Et c'est-à-dire qu'à un moment où la liberté est plus forte que la vie elle-même, c'est là où je pense que ça a une vraie influence, en fait. Et que ça peut avoir une influence sur son pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que la jeunesse iranienne, parce qu'il y a les femmes, mais il y a aussi tous les hommes qui se battent pour cette cause. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, ils n'ont plus peur de mourir, ces gens-là. Parce qu'ils disent qu'on ne veut plus vivre dans cette prison. Et c'est ça qui est juste incroyable et tellement touchant. Moi, j'essaie d'oeuvrer comme je peux, en prenant part comme ça à des actions ou à des soirées de soutien. Donc, c'est vraiment rien du tout par rapport à ce que les personnes font là-bas, au quotidien. Et je ne sais pas si ça va porter ses fruits. Il y a déjà quand même plusieurs révolutions, plusieurs révoltes qui ont été menées depuis, justement, 79. Qu'on en vient se demander si cette fois-ci, ça va être la bonne. Mais j'ai vraiment espoir aujourd'hui, parce que je pense que cette jeunesse n'a plus rien à perdre et ne fera pas de pas en arrière. Alors, ce qui est malheureux, c'est qu'il y en a déjà beaucoup qui ont perdu la vie. Et je pense que ça ne va pas s'arrêter là, comme ça. Mais ça n'est pas en vain. Voilà, ça n'est pas en vain. Et voilà, je pense que nous pouvons les remercier. Et leur pays, leur nation peut les remercier. Parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui oeuvrent pour la liberté au prix de leur vie. Et ça, c'est de l'héroïsme. Absolument, c'est très courageux de la part de cette jeunesse de voir certaines vidéos qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, de risquer leur vie pour la liberté. Et ce que tu as dit, en effet, c'est quelque chose d'important à noter et souligner. Qu'ils sont prêts à tout, même sacrifier leur vie pour retrouver un pays libre. Alors, j'imagine que tout comme son parcours artistique, ton père t'a aussi sensibilisé par rapport à la situation actuelle en Iran, en tout cas depuis la Révolution, et aussi sur ce que c'était auparavant. Et même bien avant, puisqu'il s'agit d'une histoire millénaire, est-ce que ça t'arrive aujourd'hui d'avoir des inspirations dans tes créations ? Alors, tu nous as dit que ce sera peut-être prochainement, mais est-ce que tu l'as quand même fait avant d'avoir des inspirations artistiques ? J'ai déjà écrit des chansons, de toute façon, sur l'Iran et sur le parcours de mon père. Voilà, mon père, c'est mon héros. Il a bravé tellement de choses dans sa vie pour arriver jusqu'ici. Voilà, moi, c'est mon mentor, je pense, un de mes plus grands mentors, qui m'a montré ce que c'est la vie, ce que c'est la liberté, ce que c'est l'art, ce que c'est tout un tas de choses. Donc, je suis très, très fière de ça et ça me donne une force au quotidien, c'est évident. Et puis, ce magnifique pays, voilà, dont on a ses origines, on ne peut qu'en être fier. Comme tu dis, c'est une culture qui est millénaire, voilà. On entend beaucoup parler de l'Égypte, on entend beaucoup parler de civilisations très anciennes comme ça, de Rome, des Grecs, mais enfin, l'Iran et la Perse, c'était un royaume et un territoire énorme. Et qui ont... Alors, ça, c'est sûr que si on écoute les Iraniens, ils ont tout inventé, mais je pense qu'on n'est pas loin de la vérité. Ils ont inventé beaucoup de choses et beaucoup de choses qui font encore partie de ce monde et qui font encore partie de ce quotidien aujourd'hui. Donc, voilà, j'espère qu'un jour, on pourra vraiment connaître d'autant plus l'histoire comme ça de l'Iran et tout ce que ça a pu inspirer aussi dans le monde et à quel point c'était une terre et un empire très, très, très puissant et absolument magnifique, quoi. On a encore des vestiges et des choses de cette époque, alors plus beaucoup, parce qu'il y a des choses qui ont beaucoup été détruites aussi par les islamistes radicaux qui sont au pouvoir, qui ont pillé tout un tas de musées et compagnie, et c'est absolument abominable. Mais encore une fois, j'ai espoir et je pense que, voilà, quand on aura retrouvé cette paix et que notre pays aura retrouvé sa grandeur d'autrefois, je pense qu'on pourra enfin dire au monde d'où on vient et ce que c'est que ce pays, malgré que je pense que les gens savent que ce n'est pas seulement une république islamique et que des femmes voilées, c'est justement bien le contraire. Ce sont des femmes fortes, des hommes forts qui sont là depuis des millions, des milliers d'années. Et j'en suis absolument très fière de ces origines, comme vous pouvez l'entendre, je pense. Tu rêves aussi d'aller chanter et de faire un concert un jour en Iran ? C'est un de mes plus grands rêves. C'est un de mes plus grands rêves. Hier soir, je disais ça sur la scène de l'Olympia parce que j'ai toujours un petit mot pour justement ce mouvement. À chaque concert, je parle de l'Iran, je parle du combat de mon père. Et je dis que voilà, je suis une femme sur cette scène et ce que je fais à ce moment-là, à cet instant T d'être une femme dévoilée, maquillée, qui chante avec sa guitare en robe et en talon et qui s'exprime sur la liberté, je ne fais que des choses interdites en fait. Et je sais la chance que j'ai de pouvoir le faire dans un pays comme la France. J'ai énormément de chance de pouvoir faire ça. Mais ce que j'aimerais vraiment, ce serait prendre cette revanche aussi sur la vie et de pouvoir le faire en Iran une fois que ce pays sera libre et d'emmener ma fille en tant que femme libre et d'y aller moi en tant que femme libre. Sans voile, sans rien, juste nous et notre liberté. Hélène, est-ce que tu dirais que tu es quelqu'un d'engagé, tout comme ton père ? Je ne sais pas si j'arrive à me dire engagé. En tout cas, c'est quelque chose qui fait partie de moi en fait, de mon essence. Et c'est sûr que je suis très très sensibilisée sur tout ça parce que mon père m'a beaucoup sensibilisée de par son histoire. Et c'est un espèce de combat que je veux mener parce que l'injustice, il n'y a rien de plus qui me fait le plus de peine en fait dans tout ce que ça comporte. Et du coup, c'est sûr que c'est un combat que je mène à mon tout petit niveau. Mais j'espère que voilà, j'espère que je pense que si chacun met un petit maillon quelque part, ça fait une grande chaîne et puis on va pouvoir vraiment passer au-dessus de tout ce qui se passe et pouvoir retrouver ce pays tant oublié malheureusement. Tes dernières actualités, les différentes informations pour qu'on puisse aussi te retrouver après cette émission ? Tout à fait. Déjà, je vous invite, si ça vous a plu et que vous voulez en savoir plus, à me suivre sur les réseaux, donc à Hélène officielle ou à Hélène officio sur Instagram, donc avec un A, donc à Hélène H-A-Y-L-E-N et comme ça vous êtes au courant de tout ce qui sort, des concerts à côté de chez vous également. J'ai mon titre, donc si jamais, qui sortira vendredi avec son clip, donc évidemment mon album qui en écoute absolument partout sur toutes les plateformes de téléchargement légale et sûrement illégal et puis à la FNAC et chez Cultura aussi, vous pourrez retrouver mon album. Et puis sinon, je passerai peut-être près de chez vous bientôt. Donc là, lundi prochain, je jouerai à La Cigale en première partie de Robert Cray, donc qui sera une première Cigale aussi, donc je suis très très fière. Je joue au Festival du Château Talmont le 18 mai, je vais jouer au Festival Honda Jazz dans le 41 le 23 juin et dans le 76 au Archeo Jazz Festival le 30 juin, au Chaos Blues Festival le 12 juillet et au Albrecht Jazz Festival le 9 septembre dans le 47. Voilà, je passerai même par la Suisse à Genève le 12 octobre. Enfin, vous l'aurez compris, il y aura maintes occasions de pouvoir venir nous voir en concert. Et voilà, j'espère croiser votre route très bientôt. Et bien, avec grand plaisir pour te recevoir à nouveau aussi sur Radio Ici et Maintenant, Hélène. Un dernier message, une conclusion que tu aimerais partager avec les auditeurs ? Bah écoutez, voilà, vivez pour vos rêves, ne lâchez jamais l'espoir de rien. Je suis vraiment, vraiment sûre que tout est possible, tout ce que vous voulez accomplir, donc il faut y aller. Et surtout, vive la liberté. Et oui, vive la liberté. Merci beaucoup Hélène.